Alors nous allons continuer à discuter et à introduire le phénomène d'interférence quand on a deux ondes. Alors ici je reprends un petit peu la simulation numérique que j'avais déjà utilisée dans la vidéo précédente où on voit ici des ondes cylindriques qui sont émises par deux points. Alors on va essayer de comprendre ce qui se place en un point donné de l'espace et ici dans notre réflexion on va se placer sur la médiatrice entre les deux points sources. Comment on modélise ces deux sources ? Et bien ici on va se placer dans le cadre général où on a une onde sphérique. On a une onde sphérique 1, une onde sphérique 2. Les deux ondes sphériques sont de même pulsation ω et comme je vous l'ai dit on va réfléchir à ce qui se passe sur la médiatrice. Alors dans ce cas là si on est sur la médiatrice R1 est égal à R2 ce qui va nous permettre de regrouper tous les termes qui dépendent de la distance à la source dans un terme φ0' qui dépendra de cette distance. Donc on voit que φ1 c'est ce φ0' multiplié par la dépendance harmonique en fonction du temps exponentielle moins i oméga t et φ2 c'est ce terme dépendant de l'espace exponentielle de moins i oméga t plus i φ. Donc on va avoir éventuellement des phasages entre la source 1 et la source 2. Ce qui va nous intéresser c'est l'angle total. Donc ce sera la somme de φ1 plus φ2. et quand on effectue le calcul on voit tout de suite qu'on peut factoriser exponentielle moins i oméga t φ0' de R. Et ce qui apparaît alors c'est un terme 1 plus exponentielle i fois le défasage qu'on a entre les deux sources. On peut un peu bidouiller cette expression pour faire apparaître φ2. Donc là on a fait apparaître dans le terme d'oscillation harmonique un défasage φ2 et puis du coup ce qui nous reste c'est exponentielle de i φ2 plus exponentielle de moins i φ2 et ça et bien on reconnaît tout de suite l'expression de cosinus φ2 ou plutôt de deux fois le cosinus de φ2. Donc ça nous permet d'avoir une expression assez sympathique de l'onde totale qu'on va pouvoir interpréter physiquement parce qu'on distingue là-dedans tout de suite ce qui correspond à l'amplitude. L'amplitude totale ce sera deux fois l'amplitude initiale de l'onde multipliée par le cosinus de φ2. Donc là ce qu'on voit c'est que l'amplitude totale pourra varier entre 0 et 2. Ce qu'on voit aussi sur cette expression c'est qu'on va voir un délai et ce délai pour l'onde totale et bien ce sera la moitié du délai entre l'onde initiale, l'onde 1 et l'onde 2. On va pouvoir voir sur cette vidéo qu'on vérifie bien toutes ces conclusions. φ1, la première onde de référence elle est en verte, la deuxième onde elle est en rouge. On voit bien que l'amplitude totale varie entre 0 et 2 fois l'amplitude de φ1 et on voit bien que le décalage temporel de l'onde totale est la moitié du décalage de l'onde φ2 et φ1. Alors ça c'est ce qui se passe au niveau de l'amplitude. Donc on voit bien sur cette cuve à ondes, ici les deux vibrent en phase mais on peut aussi faire vibrer les deux excitations en opposition de phase. C'est ce qu'on a ici et là on voit qu'on a un déphasage de π. Donc si je me place sur la médiatrice, l'amplitude ce sera cosinus de π sur 2 donc ce sera 0, j'aurai une amplitude nulle. On voit bien que le déphasage qui a été introduit entre les deux sources influe bien sur le motif qui est généré. Donc j'ai mis le lien de cette vidéo dans la description. Alors en optique, ce n'est pas directement l'amplitude qu'on va observer. On va être sensible au carré du champ. Et quand on fait le carré du champ, il faut bien avoir conscience que là on ne raisonne pas sur une somme des intensités. Alors ici ce que j'ai représenté c'est l'intensité pour l'onde initiale en vert, pour l'onde déphasée en rouge. Et si je fais la somme des différentes intensités, des deux intensités, ça me donne la courbe bleue. Donc je compare cette courbe bleue à la dernière courbe qui est présente, qui est la courbe en pointillé noir, qui elle représente l'intensité du champ total, c'est-à-dire l'intensité de l'onde 1 plus 2. Et ce qu'on observe ici, c'est que cette intensité totale est différente de la somme des deux intensités. Et ça, ça va être quelque chose qui est caractéristique des interférences. Là, on observe notamment que l'intensité totale peut être complètement nulle, c'est le cas qu'on observe ici, ou bien elle peut être beaucoup plus forte que la somme des deux intensités. C'est le cas qu'on observe là. Donc, l'intensité totale va varier par rapport à un facteur 0 qui peut aller jusqu'à 4 par rapport à l'intensité d'une seule onde. Ce sera 0 quand les ondes sont en opposition de phase, on parlera d'interférences destructives. Ce sera 4 quand les ondes sont en phase, et là, on parlera d'interférences constructives. Et là, il faut bien avoir en tête que l'intensité résultale c'est tout sauf la somme des deux intensités initiales. Et ça, on va le voir par le calcul dans la prochaine vidéo dans le cas d'ondes planes monochromatiques.